LMC, Apolline Matin, c'est déjà demain. Il est 6h53, c'est déjà demain avec vous Anthony Morel. On continue votre visite virtuelle, c'est comme si on était à Las Vegas cette semaine sur LMC, parce qu'on est au CES, c'est-à-dire évidemment ce grand salon des nouvelles technologies, le rendez-vous incontournable et aujourd'hui vous vouliez mettre en avant les pépites françaises. Oui, parce que les startups françaises sont toujours très bien représentées au CES de la Vegas et sont très bien récompensées. Parce qu'il y a les Oscars de la tech là-bas, ça s'appelle les Innovation Awards, c'est une vraie consécration et on a plein de startups qui sont récompensées. Alors on peut en citer quelques-unes, on a par exemple Xrapid qui est une startup provençale qui veut revisiter le masque de protection. Oui pardon, on parle encore des techs anti-Covid, on va passer à autre chose après, c'était pour reclore un petit peu le chapitre. Un jour on passera à autre chose, on passera plus de Covid du tout. Alors il faut assumer le look, il a un petit côté Dark Vador ce masque, mais en revanche ce qui est génial, c'est qu'il y a un système de ventilation extrêmement perfectionné à l'intérieur avec des capteurs de pression qui analysent mon inspiration, mon expiration et qui vont accompagner ma respiration pour éviter le sentiment d'étouffement qu'on peut avoir avec certains masques. Donc voilà, c'est une petite startup. Il faudra le tester, on va le faire venir en plateau, on testera ce masque. On a aussi, alors on reste dans le domaine de la santé ou du bien-être, un miroir connecté pour la salle de bain. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Parce que ce miroir-là, vous le regardez, mais lui aussi il vous regarde, il a une caméra, il a des capteurs UV, capteurs. Tiens, t'as un bouton sur la joue là, ce n'est pas ça ? Exactement, mais c'est ça en fait. Vous faites un guirlandais par le miroir, il analyse votre peau, il vous fait un petit check-up, il analyse votre température. Ah, t'as pas très bonne mine ce matin, peut-être tu devrais prendre rendez-vous avec le médecin. Et ça fait partie de ce nouvel arsenal. J'ai déjà Louis Amar pour savoir, il fait ça tous les matins quand j'arrive au travail. Vous savez que pour les matinaliers, c'est pas forcément génial ce genre de choses. Mais bon voilà, ça va peut-être s'inviter dans nos maisos. Et puis, juste pour dire que parfois on a un peu le nez creux, une start-up qui est récompensée, qui était un de mes chouchous de l'année dernière. Vous vous souvenez du télescope connecté que je vous avais présenté il y a quelques semaines, qui était magnifique, Vaonis, qui permet, depuis une application mobile, on choisit une constellation et le télescope va s'orienter automatiquement. Eh bien, eux aussi ont été récompensés. Moi aussi, je peux faire mes prix de la tech sans problème. Et vous avez aussi déniché une pile à base de papier. Alors oui, ça c'est assez étonnant. C'est une jeune entreprise grenobloise qui s'appelle BEFC, qui a mis au point une pile bouton, vous voyez les toutes petites piles, sauf qu'on remplace le métal et le lithium, surtout qui est toxique, qui est difficile à recycler, par du papier. Alors du papier un peu particulier avec à l'intérieur du glucose, du sucre et des enzymes. Et lorsqu'on met un petit peu d'humidité, une petite goutte d'eau, ça crée une réaction chimique qui va créer des électrodes et donc de l'électricité, des électrons et donc de l'électricité. Et donc ça va permettre d'alimenter, alors pas une Tesla ou une voiture électrique, ça va être des tout petits appareils électroniques, mais par exemple des tests de grossesse. C'est un vrai désastre écologique parce que vous avez des piles à l'intérieur alors qu'on les utilise par définition une seule fois. Et donc on pourrait remplacer ça par des piles de papier mis au point par cette jeune entreprise française. Génial, génial idée. Et puis vous vouliez nous faire un peu rêver avec des drones. Oui, alors pas des drones de surveillance ou des drones militaires. On parle de spectacles de drones. Des drones gentils quoi. Des drones gentils, exactement. Drone Isos, c'est une start-up bordelaise qui veut remplacer les feux d'artifice par des spectacles de drones. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en gros on fait voler des centaines de drones en même temps. C'est un balai aérien chorégraphié piloté par ordinateur et on peut créer des formes dans le ciel, des dessins mouvants, des messages avec des lettres. De plus en plus de municipalités, même des mariages un peu haut de gamme, etc. font appel à ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment amené à se développer. On a vu des spectacles de drones absolument dingues en Chine également. Et c'est notamment une start-up française qui crée ces spectacles. Donc voilà, peut-être au 14 juillet on aura des spectacles de drones en lieu et place ou pour compléter le feu d'artifice traditionnel. C'est magnifique et puis en plus quand on se dit que la Chine qui est quand même le pays des feux d'artifice, s'ils acceptent aussi de varier, c'est vraiment très beau. Merci beaucoup.